En plus de ça c'est faux parce que tu crois que tu vas te lever le matin ? Oui, t'es croyant. Tu crois que tu vas finir tes études ? Oui, pourquoi tu entames ? Peut-être que tu vas mourir avant. Pourquoi tu te marries ? Peut-être que tu vas divorcer dans les 8 semaines. Donc t'es croyant. Oui, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Mais le fait que tu ne crois pas en Dieu, ça tu y crois ? Oui, alors t'es croyant. Non, ça a l'air ridicule comme ça, mais... Une fois que j'étais dans une gare TGV, j'attendais le train. Il y a un gars qui me voit, il me dit « Bonjour, vous êtes rabbin ? » Je lui dis « Non, je suis cow-boy. » Il me dit « Je peux vous poser une question ? » Je lui dis « Oui ». Bon, c'est peut-être le chapeau, le manteau, je ne sais pas. En tout cas, le cheval n'était pas là. Je lui dis « Je peux vous poser une question ? » Il me dit « Oui ». Il me dit « Pouvez-vous me prouver que Dieu existe ? » Je lui dis « Je ne sais pas, vous avez combien de temps ? » Il m'a dit « J'ai 5 minutes. » Je lui dis « Vous savez, ça fait 5000 ans que les hommes se posent la question. Et vous, vous avez 5 minutes ? » Il m'a dit « C'est tout ce que j'ai à vous accorder. » Je lui dis « Bon ». Je lui dis « Ok, on y va. » Je lui dis « Vous existez, vous ? » Il m'a dit « Ben oui. » Je lui dis « Mais comment vous le savez ? » Il m'a dit « Ben, j'ai conscience d'exister. » « Ah, cette conscience d'exister, vous l'avez hérité de quelqu'un qui existait ? » « Oui, mon père. » « Lui-même savait qu'il existait, oui. » « De qui il a eu la conscience d'exister lui-même ? » « De quelqu'un qui existait ? » « Le premier homme, il a existé, il avait la conscience d'exister. » « De qui il a eu la conscience d'exister de quelqu'un qui existe ? » « Donc Dieu existe. » « Vous avez même le temps de boire un café, s'il vous plaît. »